On va vous faire une petite démonstration de notre école. Cette école, c'est l'école Itso Tsuda. Maître Tsuda était un élève de maître Ueshiba, le fondateur, et moi je suis son élève. Et puis dans l'école Itso Tsuda, il y a une particularité, c'est donc la première partie. Cette première partie, on va vous en faire une petite démonstration. Ça commence par un orito, et ensuite il y a un certain nombre d'exercices qui se font seuls. C'est parti ! 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 Et ça, 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 et ça. Donc là encore, comme on a vu ce matin avec les armes anciennes, c'est quelque chose qui est très musical. On évoque, on fait une invocation au niveau de Ameno Minakanushi, Dieu, centre de l'univers, centre de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. C'est peut-être ici. Et puis Kunitokotashi, c'est terre, c'est le corps. Amaterasu, c'est peut-être, c'est évidemment le soleil, mais c'est aussi ce qui nous anime, c'est le qui, quelque part. Donc ces trois, ces exercices préparatoires, pour nous, sont une partie essentielle. Ici, c'est un principe d'ouverture et de fermeture. Il est important de considérer que sa force, qui arrive du centre, ici, et bien, elle s'exprime à travers ses bras, ici. Donc, elle vient ici, et sa tendance, ça va être de m'envelopper, ici, pour me saisir, ou éventuellement pour frapper. Et donc, ce qui est important, c'est que mon centre, ici, soit bien clair. Vous voyez, sa force, elle m'enveloppe, ici, et elle passe dans le dos. La force du dos, c'est une force yang, et ici, tout le corps devant, c'est une force yin. Il y a un passage entre yang et yin. Et il y a toujours du yin dans le yang, et du yang dans le yin. Le point yin, dans le corps, ici, dans le dos, c'est la troisième lombaire. Le point yang, c'est ce qu'on appelle le troisième point du ventre. Et donc, cette force qui arrive, c'est une force yang, c'est une force de l'expiration. C'est très fort, ici. Ça m'enveloppe, et moi, si je suis comme ça, je suis acculé, je ne peux plus rien faire. Mais cette force, ici, simplement, je la traduis, simplement, dans mon centre, ici. Voilà, c'est tout. S'il vient comme ça, ici, ça s'exprime très simplement. Cette force-là, c'est parce que c'est lui-même qui la porte. Donc, quand un partenaire arrive, ici, se déclenchent l'airbag. C'est tout. L'airbag, on n'a pas besoin de décider. Il ne vaut mieux pas, d'ailleurs. Si on décide de déclencher l'airbag, c'est fini, c'est trop tard. L'airbag se déclenche, alors, quand il me touche, c'est mieux encore s'il se déclenche juste avant. Quelle que soit la force, Il ne s'agit pas de lutter, parce que, justement, c'est une grande différence avec l'aïkido. S'il frappe ici, je peux lutter, mais regardez, c'est ouvert. Donc, l'aïkido, c'est comme un airbag. Et si ça rentre ici, là, c'est tout. Là, ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Sa propre force est retournée. K et mi. Mi expiration. Ici, oui, mon expiration, ce n'est pas que je l'entraîne. Je ne cherche pas à l'emmener à l'école de force. Ici, c'est juste la respiration qui passe. Ça va tenir. Donc, vous voyez, il y a une sphère. Il y a une sphère autour, là. Voilà, ici. On n'a pas besoin de rentrer, de frapper. Au contraire, on protège son partenaire. D'abord, parce qu'on n'en a pas beaucoup. C'est là. Voilà, ici. K, j'inspire. Et mi. Je disais, ce matin, dans notre école, il n'y a pas la parité. Même si, pour cette démonstration, il y a plus d'hommes, dans notre école, il n'y a pas la parité. Il y a plus de femmes que d'hommes. Bon, ici, ceux qui cherchent, ce qu'il s'agit de conduire, c'est son centre, son qui. Donc, je ne force pas à aucun moment d'aller. Au contraire. Voilà. Je m'agenouille, je lui demande. Ça, par exemple, c'est très joli. Regardez. Ça, c'est magnifique. Mi, ka, mi. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire. Si ça vous donne envie de pratiquer l'Aïkido, c'est bien. Si ça vous donne envie de bouger, c'est ce qu'il faut. Si ça vous donne envie de normaliser, parce que c'est ça aussi qu'il s'agit. Normaliser notre terrain. Le rendre plus sourd. Mais s'il y a une chose que peuvent nous apporter les arts martiaux, c'est une certaine tranquillité intérieure. Et c'est vrai que quelque chose en nous tombe. Ici, c'est sans incident, sans problème. Ainsi va l'homme de bien. C'est Chang Tzu. Un chinois. Ouais. Il y a très longtemps. Sans incident. Mais qu'est-ce qu'on demande ? Est-ce qu'il faut toujours lutter ? Est-ce qu'il faut toujours se battre ? Ou est-ce qu'on a envie de vivre un peu tranquillement ? Aïkido, c'est cette voie-là. Merci. Sous-titrage ST' 501